Musique Hi everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY Cette fois-ci, idée cadeau Oui, j'espère en tout cas que c'est idée cadeau Ces idées cadeau vous plairont Vous aurez tous les liens en barre d'info De tous les produits où j'ai acheté Les matériaux pour réaliser Certains idées cadeau J'ai essayé de faire du plus On va dire compliqué au niveau des matériaux Au plus simple J'espère en tout cas que ces DIY Idées cadeau vous plairont Et dites moi en commentaire Quelles idées cadeau vous aimez Sur cette vidéo, sachant qu'il y en a 3 J'espère en tout cas qu'ils vous plairont N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Tous les liens sont en barre d'info Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye Donc c'est parti avec notre premier DIY Qui est une bougie mug Pour cela vous aurez besoin De bâtons de bougie Elles viennent de chez Diger pour ma part Vous aurez besoin aussi D'une huile essentielle Ou d'un parfum pour bougie De préférence Noël Mais après vous pouvez choisir ce que vous voulez Et d'un mug assez festif Qui représente bien la période dans laquelle on est Et des Et c'est optionnel Mais vous pouvez prendre aussi des sucres d'orge Tout d'abord nous allons faire fondre notre bougie Garder la mèche en fait d'un bâton bougie Et comme vous avez vu sur la vidéo J'ai mélangé en fait du rouge avec du noir Pour que ça donne un effet chocolat Mais je me suis rendu compte Que c'était pas des bâtons noirs C'était des bâtons de couleur bleu foncé Donc voilà ça faisait un peu plutôt violet Mais bon c'est rien Voilà Donc une fois que la cire a fondu Vous la mettez Dans le vert Ensuite vous faites fondre le blanc Et vous venez ajouter bien sûr Le parfum Alors Pour le blanc en fait Il faut le remuer Jusqu'à qu'il se solidifie Et qu'il devienne en fait Comme sur la vidéo Une fois qu'il devient comme sur la vidéo Vous pouvez le verser dans le mug Et faire une sorte de chantilly Voilà il faut vraiment essayer de faire une sorte de chantilly De cette façon Vous pouvez aussi travailler avec les doigts La cire n'est pas très très chaude Donc voilà ça va Vous essayez de faire en sorte que ça ressemble à de la chantilly Vous pouvez aussi ajouter des perles en sucre Moi personnellement j'ai fait ça Parce que c'était mieux pour un chauve-colas chaud Et bien sûr j'ai ajouté mon petit sucre d'orge Et voilà vous avez votre mug chocolat chaud bougie Ce qu'il y a de bien c'est que S'il y a une personne qui est fan de bougie C'est parfait pour ça Et en plus de ça quand la bougie est terminée Vous avez un mug ultra cute Qui est bien dans l'ambiance de Noël Ça fera forcément plaisir à quelqu'un Maintenant passons à notre deuxième DIY Pour cela vous aurez besoin de deux pâtes autodurcissantes Alors la mienne j'ai l'acheté à Action Il faut de la pâte autodurcissante en fait couleur En fait effet galet Effet caillou Voilà Donc ce qu'on va faire c'est on va faire des galets Et voilà Comme on peut pas percer les galets Ni inscrire initial dedans Donc j'ai eu cette idée en fait Qui m'est venue de nulle part on va dire Je me suis dit j'ai qu'à faire des porte-clés galets En inscrivant en fait l'initial De la personne à qui on veut offrir ce galet Donc vous avez Donc vous malaxez votre pâte Et vous prenez Et vous la mettez en forme de galet C'est pas très compliqué Généralement c'est ovale Ou à des formes différentes Mais généralement assez arrondie Ensuite vous prenez un crayon Et vous faites des petits pointillés Et vous inscrivez en fait L'initial de la personne à qui Vous voulez l'offrir Donc j'ai fait un S pour moi Et derrière j'ai fait un coeur Et j'ai fait un N pour ma soeur Et dites moi en commentaire à votre avis Quel est le prénom de ma soeur Ca commence par un N Et ça termine par un A Et non c'est pas Nadia Non C'est un autre prénom Vous prenez ensuite des clous pour bijoux Et vous le mettez dedans Vous faites passer le porte-clés Et voilà Vous avez votre porte-clés Imitation galet Personnalisable Et franchement je trouve que c'est un très 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 beau cadeau Pour la personne que vous aimez Comme ça en fait on pourra croire que c'est un galet Mais ce n'en est pas un Et enfin on passe à notre troisième DIY Et je pense que c'est mon préféré Pour cela vous aurez besoin d'abonner de la couleur de votre choix Vous pouvez prendre aussi un fil et une aiguille Et si vous n'avez pas de perles plates Vous pouvez prendre aussi un collier Que vous ne mettez plus Voilà tout simplement Vous pouvez prendre aussi Si vous ne voulez pas prendre un fil et une aiguille Vous pouvez prendre de la colle extra forte Donc moi ce que j'ai fait C'est que tout d'abord J'ai rassemblé en fait mes perles Pour faire un design Une fois que le design m'a plu J'ai tout simplement collé mes perles Avec de la colle forte Alors vous pouvez prendre Voilà la colle forte Vous pouvez prendre aussi Comme je l'ai rappelé précédemment Le fil et une aiguille Mais j'ai trouvé que la colle forte était beaucoup plus simple Et dix fois plus rapide Et ça tenait super bien Moi personnellement j'utilise ce bonnet Et je trouve qu'il est trop trop beau Sérieusement vous savez combien coûte ce genre de bonnet à H&M ? Une blinde Là vous l'avez fait vraiment pour pas beaucoup Et ça pleura forcément à quelqu'un Je vois déjà votre amie ou votre soeur Qui va être trop contente d'avoir ce cadeau Et donc voilà j'espère en tout cas Que ces DIY spéciales Idées, cadeaux vous plairont N'est-ce pas monsieur A thumbs up cette vidéo Si vous l'avez aimé Et à me dire en commentaire Quel est votre DIY préféré Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye Mouah